Salut à tous, nouvelle vidéo, vous savez, on se rejoint, Team Esbiri, nouvelle séance de boxe, Alex il n'a pas pu venir, je vous explique, on sort les nouveaux programmes très bientôt, on sort des nouveaux programmes PDF, etc. Et donc Alex il devait faire les photos, il n'a pas pu venir aujourd'hui, donc bien sûr, Shaq Fouad il est en train de se chauffer. Mais là, je me suis un peu laissé comme il se doit, notre commentant, Fouad Esbiri ! Et en plus, aujourd'hui, ce qu'on vous propose, comme Alex n'est pas là, et bien on va faire, on va commencer à introduire du MMA. Lourd, lourd, il te dit ça, lourd. Je sais qu'en plus, parmi vous, j'avais lu quelques commentaires, parce que je lis vos commentaires aussi, il y a des gens qui se disent, ouais, ça serait bien que tu fasses du MMA. Et bien on va commencer aujourd'hui, l'objectif c'est de rendre PJ et Alex le plus guerrier possible, le plus complet possible, et ce qu'il y a de plus complet, c'est le MMA. Donc dans le MMA, il y a de la boxe, il y a de la lutte, il y a aussi du, la lutte à livrer, du grappling, je suis au brésilien, faire ça comme vous voulez, mais du combat au sol, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, c'est la cinquième séance, donc juste je reviens. Donc Alex, voilà, je vous ai dit, il prépare les programmes PDF, vous savez, on a les programmes vidéo Beauty Time et Wolf, on a les programmes PDF à 20 euros. Il y en a des fois, ils nous disent, voilà, les vidéos c'est un petit peu trop cher et tout, donc orientez-vous vers les programmes PDF, ils sont déjà très très complets. Là, on va en sortir des nouveaux, je pense, janvier, février, et il y aura une nouveauté sur Beauty et Wolf avec des nouvelles recettes, voilà. Bref, ça, on vous dit tout ça très vite. Et vous avez peut-être vu dans la vidéo, la grosse blessure d'Alex, on avait fait un petit code promo à faire le même jeu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec le code promo, on met quoi comme code promo ? Sock Esbiri. Sock, c'est le nom de Sock Esbiri, donc c'est fouet. Si vous tapez Sock Esbiri, vous aurez 30% sur l'ensemble, attention, pas le pantalon ou la veste, bien sur l'ensemble, vous aurez 30%, c'est valable pendant une semaine, donc Sock Esbiri, ça vous donne 30% sur cet ensemble. Dépêchez-vous, c'est parti. Attends, attends, ici, moi je mets Sock Esbiri, Esbiri, je peux avoir le même, mais à 50% ou pas ? Il faut le mettre plusieurs fois à la suite. On est court, on est court. Debout. Ah, bata. Dépêchez-vous, c'est parti. ok donc là qu'est ce que je viens de travailler avec pg juste une petite révision des enchaînements points pieds qu'on a fait déjà la semaine dernière histoire de bien briller c'est vraiment très 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 important c'est vraiment important de répéter rappelez vous le meilleur moyen vraiment de progresser c'est quand vous allez passer en mode automatique donc c'est quand ça sera inconscient vous allez faire les choses vraiment réflexe et pour ça il n'y a que de la répétition donc il faut répéter et répéter et répéter et donc qui dit répétition dit patience donc si vous débitez les sports combat vous entraînez chez vous et ben pensez que ça va prendre du temps soyez patient et ne soyez pas trop exigeant avec vous même donc là on va commencer un petit peu à rentrer à se rapprocher un plus de la taille même si aujourd'hui on fait du MMA dans le MMA on en ressaisie donc qu'est ce qui différencie le kiboxing la boxe française le k1 et le muay thai c'est qu'en boxe thai on a le droit au coude on a le droit au genou on a le droit corps à corps et qui dit corps à corps dit projection et quand on envoie des jambes on a le droit de les saisir en kiboxing il n'y a pas de saisie en boxe française il n'y a pas de saisie en faux contact il n'y a pas de saisie en k1 on a le droit au genou direct mais on n'a pas le droit au coude on n'a pas le droit au corps à corps et donc le muay thai mélanger du kiboxing pour moi c'est un bon mélange pour se préparer pour le MMA qu'est ce que je cherche à travailler ce sera le dernier petit travail que je vais faire avec pg après on passera à la suite et ben je vais essayer de dès maintenant lui apprendre à se démarquer de ses adversaires quand on commence la boxe et je l'avais déjà dit dans une vidéo que c'est dit quand les gens ils boxent ils boxent ou au visage en général c'est essentiellement à 99% que le visage alors que si je fais ça je peux aller super vite il est protégé par contre si je commence à frapper à varier les lignes d'attaque ça va être plus compliqué pour lui pour défendre donc ça c'est la première démarcation et la deuxième je vais demander quand il attaque d'attaquer sur le même côté voilà les gens en fait quand ils attaquent ce côté ils alternent et ben le fait de pas alterner comme on est habitué à ça et ben on se démarre qu'on crée de l'incertitude et c'est le but de la boxe donc l'enchaînement il est là donc gauche droite gauche là au kick et là vous avez le double boum moi je vais pas faire la saisie vas-y ou vas-y je sais je lâche et je t'envoie une jambe tu vas saisir boum là hop tu lâches ok une fois qu'on est là tu mets ta main sur moi voilà pour que je puisse créer que je suis déjà un petit kilo tu avances légèrement et à partir là tu fais ce que tu veux tu me balais boum voilà je vais tomber il est gentil mais je peux faire voler ça c'est ce que je faisais beaucoup sunshine et pour moi c'est la meilleure saisie en taille hop hop tu l'as pris tu l'as pris allez on a clair super oui magnifique oui bien super donc là je fais une petite pause ce qui est bien là vous pouvez le voir c'est vraiment la chose l'une des choses les plus importantes qui fait que pj s'il confirme le combat il prendra moins de coups qu'est ce que c'est je vous laisse que 5 secondes 5 qu'après végir 2 c'est qu'en fait quand j'avance il est toujours à la bonne distance et ça c'est la première la première la première chose que vous devez apprendre et on l'a vu dans le début vous avez vu quand j'avance vers lui pour le toucher bah ça lui recule voilà si je le touche une fois il recule ce qui fait qu'il est toujours loin de moi comme il est loin de moi bah je ferai pas le toucher bah voilà fouette j'ai mis une balayette ça lui a mis le seum du coup il m'a dit ah bah mettre tes gants va pas seulement c'est le mémant ça fouette la forme je sais pas ce qu'il a dit mais le fait qu'il parle du seum je sais que c'était une connerie allez bah voilà on a mis nos gants donc on est parti pour faire du mémant on va commencer par lui apprendre à faire une amener au sol et après d'amener au sol une petite clé tranquillement gentiment donc là on est parti sur la partie lutte à livrer voilà donc là on va commencer par un truc simple c'est comment il sort de ma garde voilà et à partir de là une fois qu'il sort de la garde comment il me finalise est-ce que tu pourras zoomer sur sa gueule s'il te plait c'est pour ça que c'est pour me venger de quand il m'a fait quand il m'a fait tomber alors on est là et après je pars une fois là on est au sol ou je pars sur une clé talon il résiste là ? ah non non j'avais mal j'avais pas aïe 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 t'as mal ou pas ? ouais j'ai mal tu me prêtes ta voiture pour aller faire un tour s'il te plaît je fais ce que tu veux prêter OUAIS il me dit résiste t'es ouf j'allais pleurer je vais te chercher un peu plus oh l'enf***** oh l'enf***** OUAIS 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 Ben voilà séance terminée merci Fouad je voulais revenir sur une petite chose vous savez quand l'élève est prêt le maître arrive malifique tu es rousse là il vient de sortir Fouad je lui va croire que c'est la mienne mais voilà très très lourd on a commencé un peu vous avez vu la lutte c'est quoi c'est grappling qu'on a fait ? en fait la lutte à livrer c'est pareil c'est juste que c'est un petit règlement qui change plus les faits qui change donc c'est des fédérations différentes en fait voilà c'est dur bon bref direction la salle moi ça va être séance épaule bras merci frérot c'était très lourd comme dame j'ai mis une balayette et depuis il m'en veut il m'a pété la cheville oui mais la balayette faisait partie de l'exercice mon problème j'accepte j'accepte mais je te défense la prochaine fois ok donc arrivé à la salle vous savez Happy Gym à Villeurbanne Molière 691032 AK47 Dollar étoile il est là t'as les mecs sur tout cette vie en body time maintenant sur body time derrière vous avez Sisou Naocho qui est en body time aussi en train de finir ses séances pecs Sosso il va s'entraîner c'est Thomas à la caméra donc il bosse avec nous sur tout le mois de décembre toi tu fais quoi ? pecs dos pecs dos tu vas t'arracher ? il a progressé à ma parole il a commencé à être solide et nous c'était épaules, bras donc on commence avec développer épaules s'y suis répétition toujours pareil je te répète aller à l'échec et d'ailleurs je vous en parler un peu plus tard dans la vidéo pourquoi on a raison avec Alex ce qu'on dit c'est la vérité absolue en fait j'ai fait quand même un peu la coupe à Sosso moi mais à l'opposé en miroir ouais en miroir mais tu sais voilà d'où vient l'inspiration et vous pouvez voir que même Molière il fait la même coupe que Sosso obligé obligé il a voulu faire pareil Sosso créateur on est comme moi Sylvain il veut pas moi je veux pas les cheveux c'est Asbib bon je rappelle code promo 30% sur l'ensemble Sok avec le code promo Sokisbiri et oui baby il fait des tubes je m'échauffe c'est parti première série je vous ai dit on vise les 8 refs les 50 et t'es pas dispo sinon j'aurais fait à 50 allez 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 passez allez 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 沒 Allez, allez, allez Mon médecin il m'a dit de ne pas dépasser les 38 Parce que j'ai bien, je me suis fait opérer des ligaments Allez, tu n'y arrives pas, tu n'y arrives pas Il y a une semaine, je me suis fait opérer des ligaments Il m'a dit que tu ne dépasses pas les 38 Il ne devrait même pas s'entraîner en vrai Il tremble la tête Bien gros, machine C'est l'orgueil, allez Encore, 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 tu les as Le guide juste, allez, pousse Encore deux Pousse, retiens la descente Doucement Voilà, pousse Ok, dernière série Vous avez vu, j'étais parti à 38 J'arrive plus à faire Enfin, j'ai fait 6 reps la deuxième série Mais très difficilement Donc là, pour la troisième, je baisse Je vous dis, j'essaie de rester entre 8 et 6 reps Si ça passe, 5 et demi un peu d'aide Ça compte, si je sens que je ne vais même pas en faire 5 Dans ce cas-là, je diminue Et là, un peu plus léger Au minimum, vraiment 6 reps si je peux un peu plus Ok, ça va être à Red One Donc comme on a dit, il est blessé au genou Il avait un petit coup de gueule à passer par les gens Ça, c'est par rapport aux tâches, il y en a qui ont commenté Donc, t'as la photo de l'accident ? Ouais, toutes les personnes qui croient que je me pique Par rapport aux tâches, c'est pas ça Voilà, pourquoi j'ai des tâches sur le bras Ça, l'accident, il a brûlé C'est que j'ai eu un accident J'ai brûlé dans ma voiture Voilà, là on voit encore mieux D'où mes tâches Ah voilà, c'est vrai, il est très fort tout ce qui est Épaules, pecs, dos Les gens moins par rapport à ces accidents, forcément Il peut pas trop s'entraîner Mais très très fort, mais naturel Et les gens qui connaissent un peu, vous voyez la différence entre quelqu'un de naturel Pas parce qu'il est fort et qu'il a des grosses perfs Tout ça veut dire qu'il est chargé Non, c'est des conneries Quelqu'un de chargé, on peut très bien avoir un physique Bien inférieur, mais ça se voit A la qualité de la peau, à la qualité du muscle Et surtout comment il s'entraîne, un mec qui s'entraîne six fois par semaine Qui s'arrache, qui se tue à la salle depuis des années Parcèmement, il y a plus de résultats Qu'un mec qui a fait six mois de muscu même en sergent Bref, c'est parti ? C'est parti ! Trois Trois Quatre Trois Encore deux Encore une La descente To Normalement, on passe au développer pôle alterné Donc, normalement, on fait la machine qui est juste derrière Y a quelqu'un dessus Donc, ce qu'on va faire, on va faire aux alter Pardon, j'ai déjà expliqué aussi dans mon train whosmi Si vous publiez pas, vous faites aux alter c'est pareil Donc, c'est vrai, donc c'est que vous restez en tension c'est vrai pour l'alterné, forcément on prend bien plus léger que tout à l'heure 30, 31, 1, 4, 3, 4, 4, 4, 4, 5, on revient à 3 Retiens la descente, voilà, alors tu culpes ? 3, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ok, vous avez vu, on a tous été mangés très propres, poissons et tout, là je suis rentrée, donc il y a Djany, il est en train de se reposer, il vient de manger, je suis tellement occupée, Julie, elle est partie, là, elle est à rendez-vous, et juste, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, voilà, d'où le titre aussi de cette vidéo, si j'ai dit pourquoi on a raison avec Alex en muscu, c'est que j'ai revu encore 2, 3 côtes, j'ai vu 2, 3 messages, etc. Les gens, ils font faire beaucoup de séries longues, beaucoup d'exercices qui ne servent à rien, je vous le répète, faites du sale, arrachez-vous sur la dernière rep, Alex, il a fait une vidéo, la dernière rep, type motivation et tout, et il a complètement raison, et si je dis qu'on a raison, en disant tout ça, c'est que ça se vérifie, d'accord, si vous êtes naturel, vous pouvez pas vous entraîner comme quelqu'un de chargé, j'avais fait aussi une vidéo, s'entraîner en étant naturel versus dopé, vous pouvez pas faire 12 exercices sur un même groupe musculaire et espérer prendre énormément de masse, vous allez prendre de la masse, d'accord, quelqu'un qui se met à faire du marathon, il va prendre un petit peu de masse, de la masse musculaire, mais vous allez travailler des fibres lentes, des muscles fins, c'est pas le but, d'accord, vous allez faire un sprint, enfin vous allez vous entraîner au sprint, vous allez chercher à travailler des fibres rapides, des grosses fibres, d'accord, qui vont vous aider à être explosif, en muscu, c'est la même chose, et c'est pour ça qu'on fait faire nous des séries plus courtes, si, 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 re, et même chez les gens chargés, on se rend compte que ceux qui s'arrachaient avaient un meilleur physique que les autres, d'accord, si vous regardez Arnold, il s'arrachait, parfois, peut-être avec une technique un petit peu moins bonne qu'un autre, un peu moins propre, mais au moins, il avait de vrais résultats, Ronnie Coleman, si ça a été sûrement le plus énorme de tous les temps, c'est parce que le mec, il chargeait de ouf, et qu'il portait des charges que personne portait, il s'arrachait, donc lui, bien sûr, vous allez me dire, il s'est fait mal, malheureusement, le mec, il est en chaise roulante, ou il marche difficilement, et tout, mais il a fait ce que personne n'a fait, et on est très loin de mettre du 400 ou 500 kilos au squat, nous, donc, je veux dire, l'articulairement, ça maintient, donc, n'hésitez pas, voilà, à charger, nous, nos programmes, train de me, tout ça, ils sont orientés dans ce sens-là, faites du sale, arrachez-vous sur chaque série, vous inquiétez pas que vaut mieux s'entraîner une heure, et à vraiment dur que deux heures, et prendre beaucoup de repos, ou faire des petits exercices qui servent à rien, nous, ce qu'on vous propose, c'est quelque chose de rentable, ceux qui suivent les trains de me, ça se vérifie, ils prennent vite de la masse, ils sont efficaces, et encore une fois, si vous êtes chargé, ou si c'est votre passion, et que vous voulez vous entraîner trois ou quatre heures par jour, ou sept, huit fois, dix fois par semaine, c'est peut-être pas mieux, nous, ce qu'on cherche, c'est la rentabilité, c'est une heure par semaine, quatre à six fois, là, c'est efficace, allez, bref, j'espère que ça vous a plu, cette vidéo, je vous dis à très vite, et surtout, bien sûr, gardez la pêche. Sous-titrage ST' 501